et coucou c'est isa wat et je suis archi ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances du mois de mai 2024 alors ces guidances du mois de mai elles vont être un petit peu différente les énergies évoluent autour de moi j'évolue moi même aussi le monde évolue enfin tout le monde évolue ce qui n'évolue plus et bien c'est quelque chose en fait qui est mort la plupart du temps ce qui ne bouge plus c'est ce qui est mort donc mes guidances vont petit à petit se modifier évoluer c'était déjà un petit peu le cas ces derniers temps je tâtonne un petit peu j'avance un petit peu à l'aveugle par rapport à ça donc je vais tenter ce mois ci de faire quelque chose d'un tout petit peu différent alors rassurez vous vous allez avoir votre guidance sentimentale habituelle mais je vais l'accompagner d'une première partie avec un message qui va être plus général c'est important à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez ou ce que vous imagineriez parce que puisque moi j'évolue j'imagine que vous aussi vous êtes en évolution et que peut-être votre demande ou vos envies évolue aussi donc et bien partagez le avec moi ainsi si vous le voulez bien donc nous allons faire cette fois ci sur ce mois de mai une guidance en deux parties donc je disais nous allons commencer une première partie avec un message général que je vais prendre avec le naïve tarot et nous continuerons par un message plus sentimentale focus sur votre vie amoureuse et sentimentale avec mon oracle l'oracle d'isabat voilà j'espère que ça vous plaira dites le moi en commentaire ça fait quand même un grand moment que vous me suivez que vous me soutenez et que vous me donnez tant de marques de soutien d'attention et ça compte beaucoup pour moi donc j'aimerais bien que ma proposition de bon côté et bien soit un peu à la hauteur aussi du retour que vous m'en faites et de l'engouement que vous avez pu me montrer alors pardon pour mes mains et mes ongles vous savez que je fais toujours des doigts des jolies mains des jolis ongles mais en ce moment chez moi je fais de la maçonnerie donc et bien donc je suis désolé mais j'ai des mains qui sont pourris et je ne pourrais pas faire autrement sur les tirages du mois de mai parce que si à chaque fois je suis obligé de me refaire les doigts et bien vos tirages vous les aurez fin juin donc voilà et bien écoutez les amis je vous laisse avec ses guidances un petit peu remanié un petit peu nouvelle formule à vous de me dire ce que vous en pensez merci 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 en tout cas d'être là d'être à l'écoute et d'être présent et fidèle à nos rendez vous mensuel merci merci encore à tous je vous fais des gros gros bisous et je vous laisse tout de suite avec vos tirages par signes voilà à tout de suite avec vos tirages et c'est à votre tour les béliers donc bonjour les béliers et bienvenue dans votre guidance du mois de mai donc j'espère que chez vous il fait meilleur temps que chez moi parce que pour l'instant et bien ce 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 printemps est épouvantable ici il a neigé il y a deux jours donc alors que pourtant je ne suis comme pas trop en altitude allez j'arrête de raconter ma vie donc pour nos amis béliers et bien je vais d'abord aller chercher une carte plusieurs qui se sont retournés une carte des couleurs et bien pour nous donner la couleur de ce mois de mai pour vous d'une manière générale donc s'il vous plaît quelle couleur quelle couleur pour nos béliers pour ce mois de mai quelle ambiance générale quel sujet général oh nous avons rouge conducteur qu'est ce qui est essentiel à communiquer pour moi à l'instant à priori le mois de mai pour vous va être un mois qui va être centré sur la communication vous allez sans doute avoir des choses à dire vous allez aussi sans doute avoir une forme de tri à faire dans tout ce que vous aurez à exprimer d'une manière ou d'une autre de manière à aller quand même à l'essentiel il y a ici une notion de ne pas se disperser quelque part restez vraiment focus et sur ce qui va être essentiel à exprimer pour vous mais donc de la communication pour ce mois de mai un échange peut-être de la convivialité alors nous allons aller chercher donc comme je le disais un message général avec le naïf tarot disponible à la commande sur mon site internet un j'oublie souvent de rappeler ce genre de choses donc pour les béliers s'il vous plaît un message général pour nos amis les béliers et on y va en plein centre un set de coupes alors il peut vous pouvez avoir ici une impression d'être un peu à la croisée des chemins d'avoir peut-être un petit peu l'embarras du choix d'une certaine façon mais il y a aussi dans votre situation attention peut-être un aspect un petit peu illusoire certaines choses dans les choix que vous avez à faire et bien certaines choses ne sont pas tout à fait ce qu'elles paraissent être au premier abord j'ai symbolisé ça avec tous ces gâteaux si on regarde bien dans le détail certains gâteaux ont l'air un petit peu douteux donc là il y a vraiment un appel à être attentif à essayer de rester lucide ne pas trop se laisser aller à tout ce qui pourrait être un peu illusoire mais cette notion quand même aussi voilà de 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 multiples choix qui vont se proposer dans une optique et bien de de commencer un nouveau départ un nouveau cycle une nouvelle création une nouvelle construction avec ce 3 de bâton en carte entre guillemets positive et bien vous avez une bonne dynamique en fait sur ce mois de mai pour et bien poser les actions adéquates pour commencer à construire ce que vous voulez construire donc oui vous êtes à une croisée des chemins où ça peut paraître un petit peu complexe parce qu'il peut y avoir plusieurs voies ou plusieurs façons de s'y prendre mais en même temps nous indique ici que vous allez arriver à poser et bien l'action juste quelque part pour commencer à créer ce truc nouveau là peu importe de quoi il s'agit ça peut être un projet pro ça peut être un projet amoureux un projet immobilier pourquoi pas voilà ici avec ce 3 de bâton on pose et bien correctement les premières pierres de quelque chose visiblement on est à l'orée de quelque chose de neuf pour vous mes amis béliers c'est à dire qu'on a vraiment cette notion d'être à une croisée des chemins a priori parce que on a laissé quelque chose derrière soi quelque chose demande à s'achever ou quelque chose est achevé mais vous avez un petit peu du mal à laisser ça derrière vous à accepter que et bien une histoire ou un boulot ou une situation est arrivé à son terme vous avez un petit peu de mal à clôturer ça ou vous avez un petit peu de mal à accepter ça donc il y a ces deux aspects dans votre guidance ici c'est intéressant cet aspect d'être déjà en capacité de poser les bonnes actions pour construire le futur en quelque sorte et en même temps on sent une forme de résistance pour ce qui est de lâcher ce qui est terminé donc c'est vraiment cette croisée des chemins cette meçon de croisée des chemins peut-être que en communiquant en en parlant autour de vous en cherchant conseil peut-être que vous arriverez à être encore plus en lucidité par rapport à ce moment de vie là roi d'épée bon parce qu'il y a un certain nombre de choses je pense avec lesquelles vous devez trancher et ça probablement voilà au moment où je tire ces cartes ce n'est pas encore fait une partie du travail du mois de mai pour vous ça va être finalement d'arriver à trancher ce qui doit être tranché ça peut être une prise de décision ça peut être tranché avec quelqu'un ça peut être tranché sur une situation on est prêt pourtant et on est apte en plus à poser les premières pierres de l'étape d'après mais visiblement il y a quelque chose ici qui n'a pas encore été vraiment tranché il y a quelque chose à libérer encore là 4 d'épée bon en plus peut-être petit coup de fatigue pour un certain nombre d'entre vous je ne vais pas parler de petits pépins de santé mais ça peut aussi être le cas mais d'une manière peu grave bien sûr mais là ici il y aurait quand même un appel à une pause un appel à prendre soin de vous à vous accorder un temps de repos nécessaire peut-être que certains d'entre vous tirez un petit peu trop sur la corde en ce moment ces derniers temps peut-être parce que justement il y a des premières pierres à poser quelque part et en même temps on doit œuvrer pour finir de couper ce qui doit être coupé donc peut-être que c'est un petit peu exigeant pour vous donc ici il y a aussi avec ce 4 d'épée un appel au repos reposez-vous prenez soin de vous prenez des temps comme ça de pause ça va être utile et il faut prendre soin de vous dégager ce temps de repos nécessaire voilà pour le message un peu général j'essaie de faire assez vite parce que du coup ça risque de faire des vidéos ultra longues alors en d'autres decks c'est intéressant on a le 10 de bâton donc un certain nombre d'entre vous ont peut-être effectivement changé d'activité pro par exemple et il y a cette notion voilà d'une période quand même assez chargée voilà il y a sans doute plusieurs aspects à étudier avec lesquels vous devez jongler entre ce que vous laissez derrière vous et ce que vous entamez de nouveau par ailleurs donc ça peut être une période qui est un peu chargée avec ce 10 de bâton on le voit clairement sur cette carte donc c'est pour ça qu'il y a aussi cet appel quand même à prendre le repos nécessaire pour et bien pour arriver à trancher ce qu'il y a à trancher comme vient nous le dire ce roi d'épée voilà donc ça c'était pour le petit message un peu général donc communication n'oubliez pas roi d'épée aussi c'est le roi de la communication même si parfois il peut être un peu sec mais justement parce que c'est quelqu'un qui va à l'essentiel qui a une communication parfaitement claire et du coup qui peut être parfaitement tranchante mais voilà il y a probablement pour vous quand même une communication importante à avoir et bien peut-être pour finir de trancher ce qu'il y a à trancher ou pour mettre une forme de clarté sur quelque chose qui n'est pas encore hyper clair et nous allons embrayer et bien avec un petit focus sur votre vie amoureuse petit focus amoureux que nous allons commencer par et bien oh je pense qu'on peut dire qu'elle s'est invitée d'elle-même elle a sauté comme une folle donc je la prends cette arcane majeure de l'ermite qui commence donc ce petit focus amoureux alors l'ermite il vient pas forcément dire que vous allez être seul et isolé sur ce mois de mai même si ça sera peut-être le cas pour certains mais l'ermite il vient surtout demander de suivre sa propre voie de suivre sa propre lumière et de se guider de se diriger en fonction de ce que cette lumière intérieure vient vous dire ne pas s'éloigner de ses propres pas d'accord donc je pense que c'est un mois sur lequel on va vous demander de rester hyper aligné alors je vais essayer de faire attention aux brillances voilà de rester hyper aligné avec ce que vous savez être juste pour vous être votre chemin à vous on va voir on va développer bien sûr avec l'oracle d'Izawatt donc lui aussi c'est possible de le commander sur mon site internet il est à nouveau disponible alors j'ai le glaçon donc qui a qui a sauté qui est tombé peut-être et bien peut-être êtes-vous ou sortez-vous d'une période un peu de gel comme ça donc dans vos relations avec une personne en particulier ou d'une manière plus générale ah oui tiens c'est rigolo bon alors on nous dit direct que pour ceux qui ont eu l'impression ces derniers temps d'être dans une période de gel justement dans une période un peu austère on va basculer sur quelque chose de beaucoup plus abondant pour un certain nombre d'entre vous donc c'était je sais pas un mini message pour les béliers ayant eu l'impression comme ça d'être un petit peu au régime sec ces derniers temps là il va y avoir plus d'abondance pour vous sous toutes ses formes l'abondance ce n'est évidemment pas que l'abondance financière et surtout pas dans le cadre d'un tirage émotionnel alors pour nos amis béliers s'il vous plaît pour nos amis béliers pour mai mai 24 pour les béliers ah et celle-là qui me fait de l'œil ici hop donc voilà une première ligne pour les béliers et nous allons voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il faut rester si aligné avec vos propres valeurs et bien voilà pourquoi il faut rester si aligné avec vos propres valeurs alors en première carte c'est quand même un petit peu fort nous commençons ce tirage par la carte de la flamme donc il est question ici pour vous les béliers d'un lien d'âme un lien d'âme quelque chose de très fort un lien de flamme jumelle éventuellement vous savez que cette carte c'est la carte de la flamme jumelle mais je la tempère toujours un petit peu voilà en parlant en parlant de lien d'âme d'une manière plus générale bon ce sont des relations qui sont très fortes qui peuvent être dévorantes comme les flammes bien sûr des relations qui sonnent un peu comme des miroirs aussi souvent qui viennent en général mettre tout par terre ce que l'on a pu construire par ailleurs enfin voilà un certain nombre d'entre vous donc sont concernés par ce type de relation nous commençons par cette carte donc je pense que ce nous allons parler plutôt à des personnes qui ont déjà rencontré leur lien d'âme ces dernières semaines ou ces derniers mois pourquoi pas même ces dernières années mais il faut quand même que ce sujet soit un peu au devant de la scène ces derniers temps voilà peut-être que pour quelques-uns exceptionnellement cette rencontre va se faire sur le mois de mai mais je pense plus quand même qu'on va parler ici à des personnes qui savent déjà de qui je parle quand je sors cette carte bon c'est une carte voilà un peu costaud pour commencer le tirage d'accord donc en plus ce lien d'âme bien sûr comme la plupart du temps et bien il y en a un des deux qui n'est pas libre très probablement où il y a eu peut-être un coup de canif au contrat ou quelque chose comme ça puisque avec l'autre ici on nous parle de triangulaire donc est-ce que votre âme sœur ou votre flamme jumelle est en couple par ailleurs ou est-ce que c'est vous qui n'êtes pas libre ou est-ce que les deux ne sont pas libres c'est possible voilà bon ici on est en situation de triangulaire donc je comprends complètement aussi pourquoi cette ermite ici s'est dépêché de sortir du paquet il va être important voilà pour vous de rester quand même dans vos valeurs n'acceptez pas de compromis qui ne vous ressembleraient pas voilà il y a une forme peut-être de droiture avec vous-même à conserver on va continuer on va continuer ah bah le glaçon qui revient voilà donc période de froid période de gel dans un lien d'âme comme ça donc cette période de gel peut-être est en cours au moment où je tire ces cartes donc fin avril début mai on est possiblement encore dans cette période de gel sans doute parce que un des deux n'est pas libre ou que les deux ne sont pas libres on a peut-être préféré geler la situation hein ouais et puis faire comme si de rien n'était bon alors là on est quand même un petit peu typique genre relation voilà de flammes jumelles où on n'est pas libre soit l'un soit l'autre soit les deux et puis et bien on va préférer essayer de faire comme si de rien n'était avec le théâtre ici et bien voilà on on se masque d'une certaine façon pour se protéger ou pour protéger ce que l'on a déjà construit peut-être ou mais en tout cas soit l'un soit les deux et bien préfère ne pas montrer ce qui se passe et préfère comme ça se retrancher derrière une espèce de faux self et geler la situation bon communication hein en avant par rapport à l'énergie générale de ce mois de mai il va peut-être y avoir des choses à dire par rapport à cette situation nous allons tout de suite aller chercher la seconde ligne l'aurore bon un nouveau jour devrait se lever sur cette relation sur ce lien ici sur ce lien d'âme ici bon ceux qui ne sont pas encore en lien d'âme comme je disais c'est pas exclu que la rencontre se fasse au début du mois de mai mais voilà auquel cas comme pour les autres ça augure vraiment d'un nouveau jour qui se lève dans votre vie un nouveau chapitre qui commence donc un nouveau chapitre peut très bien commencer par rapport à cette relation ici par rapport à ce lien ici peut-être grâce à la communication je ne sais pas on va sans doute en savoir peut-être un petit peu plus l'usure alors ça ça pourrait être une nouvelle sympathique puisqu'il est question ici de la fin d'une triangulaire alors est-ce qu'il y en a un des deux qui quitte son autre conjoint ou il y a probablement quelque chose qui évolue ici par rapport à cette triangulaire la triangulaire s'achève il parle très très clairement quand même là en plus pour vous c'est un peu carré là ce qu'on me donne bon on peut peut-être avoir des messages qui vont être plus flous par la suite mais là on me fait quand même ici un boulevard et la vague bon et bien peut-être qu'une situation qui était gelée se remet en mouvement une triangulaire a priori a touché à son terme ou touche à son terme dans le courant du mois de mai ce qui déclenche et bien une lame de fond la vague et bien c'est un grand bouleversement de vie on peut avoir l'impression d'être un peu dans une machine à laver d'ailleurs quand on prend la vague sur la tête mais par contre elle amène toujours vers une amélioration vers un rivage ensoleillé même si sur le coup parfois elle peut être un petit peu remuante ou bouleversante à traverser et là je pense qu'une situation qui était immobile qui était immobilisée volontairement immobilisée d'ailleurs je pense pendant un certain temps tout à coup se mettent à basculer se remet à bouger et peut-être que peut-être que par-dessous le masque que certains ont pu prendre alors que ce soit vous ou que ce soit la personne à laquelle vous pensez ou que ce soit les deux d'ailleurs et bien progressivement je pense que les sentiments que l'on ressent pour l'autre vont progressivement déborder du masque voilà il y a cette espèce de faux self peut-être qu'on a essayé de mettre en paravent pour se protéger en quelque sorte de ce lien ici trop fort très fort et là et bien l'amour progressivement parce que le petit coeur c'est ça c'est les sentiments que l'on va laisser jaillir progressivement et bien ces sentiments vont déborder du masque en fait petit à petit je pense j'ai un peu pris froid je suis un peu enrouée j'espère que vous m'entendez bien quand même mais alors quel chouette tirage que vous avez là les béliers du point de vue amoureux ici il y a quelque chose de chouette l'intérieur donc introspection introspection il y a quand même vraiment cet appel parce que oui du coup si quelque chose se remet à bouger dans un lien d'âme et tout on peut peut-être parfois être tellement enthousiaste et bien que finalement on va se dire ah oui ça ça me convient pas tout à fait mais enfin hop c'est pas grave parce que c'est tellement fort ce qu'on vit dans ce lien d'âme mais là on vous demande quand même de manière sans doute à ce que ce nouveau cycle aussi se déroule en accord avec ce que vous êtes et bien introspection restez quand même très attentif à votre propre vérité votre propre lumière voilà pour que les choses se fassent en alignement avec ce que vous êtes avec qui vous êtes on a quand même ici un petit signal qui vous dit attention à ça c'est important la bringue oui c'est ça je pense qu'on est tellement content aussi que ça peut un peu partir dans tous les sens la bringue voilà on a probablement très 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 envie de fêter ici la fin de cette relation triangulaire où voilà là vraiment on a envie de fêter ça on a envie de célébrer ça et bien célébrez le il n'y a pas de soucis fin d'une triangulaire aussi ça peut aussi parler d'un comment dire d'un couple qui puisqu'on n'est plus en triangulaire peut enfin aussi sortir au grand jour on peut avoir un truc comme ça aussi dans cette colonne les cartons la vague les cartons grand bouleversement de vie grand bouleversement de vie parce que les cartons parlent d'un déménagement ou d'un emménagement bien sûr mais voilà d'un changement de vie d'une manière plus générale plus globale toujours pour aller vers du mieux comme l'indique ce fond jaune lumineux qu'on peut voir sur les cartes donc ici et bien il peut y avoir une décision de déménagement une décision d'emménagement assez brutale assez rapide il faut que ça soit aligné avec vous c'est vous aussi qui devez rester quand même aux manettes n'oubliez pas ce set de coupe en plein centre de votre tirage général tout à l'heure on peut avoir l'impression ici qu'on peut partir dans tous les sens donc restez alignés soyez attentifs à votre ermite en quelque sorte qu'est-ce que vous dit votre lumière intérieure est-ce que c'est le bon moment de faire ça ou pas le karma quoi vous dire quoi vous dire évidemment si on a fui un certain temps un lien d'âme et bien il va toujours finir par nous rattraper il y a un petit peu ce côté là donc que ce soit vous qui étiez fuyant ou que ce soit l'autre ou que les deux n'étaient pas disponibles c'était possible aussi bien sûr mais là voilà avec cette carte du karma et bien on vient nous dire que vous vous réalignez vous reprenez votre juste chemin karmique d'une certaine manière et ce qui est rigolo c'est que moi je l'avais symbolisé sur cette carte ce juste chemin par cette petite voie verte ici voyez et si on s'en écarte et bien on fait de la merde pardon excusez-moi j'utilise le gros mot mais vous voyez les détritus les poubelles autour et bien c'est voilà c'est parce que dès qu'on s'éloigne de son juste chemin on tombe là-dedans en fait et là il y a vraiment cette notion de voilà on se réaligne probablement avec son chemin karmique soyez à l'écoute de votre lumière intérieure elle va parfaitement vous indiquer quel est le bon chemin il faut avoir confiance en soi aussi par rapport à ça la petite lumière qui se trouve ici au niveau du chakra cœur elle sait toujours qu'elle est la bonne voie qu'elle est le bon chemin il faut juste l'écouter et lui faire confiance pour ne pas se retrouver dans le faux self ici voilà bon ben un super un super tirage les amis pour tous ceux entre autres qui sont dans un lien d'âme comme ça qui peut prendre et bien des épisodes avant d'arriver à s'épanouir ou à vraiment arriver à exister parfois donc là on a un chouette 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 tirage pour ceux qui sont dans cette situation là et je vais maintenant du coup et bien demander au lieu d'une carte je vais demander trois cartes et vous allez choisir entre la carte numéro 1 la carte numéro 2 la carte numéro 3 on va essayer d'aller assez vite là dessus de manière à ce que ça ne fasse pas des vidéos ultra ultra longues mais voilà comme ça ça vous fera si vous voulez un dernier message ou un dernier conseil qui va être plus comment dire plus focusé sur vous parce que c'est vrai qu'une carte pour tous c'est un peu un message qui reste dans le général du général comme disait l'autre alors que là on va pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus précis d'accord donc je vais prendre du coup d'habitude je laisse sauter ce jeu mais là et bien ça serait bien trop long de faire sauter la numéro 1 la numéro 2 et la numéro 3 donc je vais les piger et à vous de choisir donc pour la carte le conseil numéro 1 ici le conseil ou la carte numéro 2 et la numéro 3 donc à vous de choisir la 1 la 2 ou la 3 et de jouer le jeu pour de vrai donc vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un instant pour choisir mais j'essaye moi de faire un peu vite de manière à ce que comme je disais ça ne fasse pas des vidéos trop trop longues à regarder donc c'est parti pour ceux qui ont choisi ici numéro 1 numéro 2 numéro 3 donc ceux qui ont choisi la numéro 1 c'est parti avec utilisez votre magie avec maître saint germain maître saint germain et bien qui est comment dire qui peut beaucoup nous aider à trancher tiens 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 c'est ce dont on parlait d'ailleurs en message général au début de tirage à trancher avec ce que comment dire avec ce qui ne nous sert plus et à transformer ce qui pourrait être comment dire un problème ou un défaut ou un toc ou un poc chez chacun d'entre nous à transformer ça en au contraire une force et c'est ça la magie de saint germain et c'est cette magie là que l'on vous suggère d'utiliser sur ce mois de mai alors demandez à saint germain de l'aide bien sûr pour le faire transformez ce qui ne vous sert plus ou ce qui est quelque chose qui vous tire vers le bas d'une certaine façon et bien transformez-le en une force c'est ce qu'on appelle la résilience donc ça c'était le premier conseil pour ceux qui avaient pris la carte numéro 2 ah nous l'avions déjà vu pour d'autres signes nous avons Maitreya qui revient avec le pouvoir de la joie n'oubliez pas que de rester en joie appelle la joie c'est à dire que si vous arrivez à vibrer de la joie même dans les moments qui sont un petit peu plus difficiles un petit peu plus compliqués et bien l'univers va vous envoyer de quoi nourrir cette vibration de joie donc gardez ça bien en tête pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 euh 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 comment dire nourrissez-vous de choses qui vous mettent en joie euh même si ce sont des toutes petites choses faites appel à cette magie-là c'est de la magie aussi et ceux qui ont choisi la carte numéro 3 ah tiens nous avons Thoth qui vous demande qui vous conseille qui vous suggère d'écrire écrivez alors pour ceux qui ont cette impression que nous donnait tout à l'heure le 7 de coupe en début de tirage d'être à une croisée des chemins et de de ne pas trop savoir en fait dans quelle direction aller de ne pas trop savoir où est justement la justice entre guillemets euh et bien peut-être qu'en écrivant les choses en écrivant vos doutes vous arriverez à y voir beaucoup plus clair il y a aussi bien sûr ici un appel à ceux qui ont envie d'écrire leur histoire d'écrire un roman d'écrire cette peut-être histoire ici de dame-sœur ou de flamme-jumelle qui a pu être peut-être un vrai roman à vivre et bien racontez-la cette histoire écrivez quand vous avez des doutes écrivez mettez les choses noires sur blanc et ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair écrire ça permet aussi de couper de trancher avec les choses que l'on doit laisser derrière soi une fois que c'est posé sur le papier et bien ça n'est plus dans votre tête vous ne les ruminez plus donc voilà un conseil assez fort en dernier lieu ici pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 3 merci de m'avoir écouté jusque là j'espère que cette guidance nouvelle formule vous plaît vous a plu j'attends vos commentaires avec impatience donc merci de liker de partager de commenter avant de me quitter de vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'est hyper important pour nous les petites chaînes youtube donc merci d'avance pour tous ces petits gestes n'oubliez pas que vous pouvez commander les jeux utilisés ici sur mon site internet je vous embrasse tous ultra fort je vous souhaite un beau mois de mai mais alors là pour de bon pour vous les béliers je ne vais pas en douter ça c'est clair donc bon mois de mai pour vous et je vous retrouverai très bientôt pour de nouveaux tirages à bientôt les amis bye